Musique C'est toujours un peu un match de prestige, même en espoir. En plus ici, je pense que ce sera relativement équilibré dans le sens où ils ont, je pense, 7 ou 8 pros qui vont commencer la rencontre et de notre côté, ce sera la même chose. Il y a ces joueurs du Noyua en face, c'est de l'expérience, on s'approche un peu plus de l'élite, du top belge, donc c'est toujours bon à prendre. La plupart des joueurs qui composent l'équipe aujourd'hui sont des joueurs du Noyua. C'est bien de les faire jouer pour leur donner du rythme, pour garder du rythme, parce que ce sont des joueurs qui peuvent intervenir à n'importe quel moment de la saison. On essaie de les faire jouer à leur poste de prédilection, pour justement, mentalement, qu'ils soient dans le positif, parce que ce sont des joueurs où ce n'est pas toujours facile, comme ils ne jouent pas beaucoup dans l'équipe pour le moment. C'est bien qu'ils puissent prendre un peu de plaisir avec le groupe B. et jusqu'à présent, ils le font bien en général, et ça, c'est très positif. Après chaque rencontre de l'équipe première, Félici Mazou me téléphone pour me dire qui m'envoie. Donc moi, les joueurs du Noyua, je me dois de les faire jouer à leur meilleur poste, et puis je complète avec les miens. Donc voilà, malheureusement, il y a des jeunes qui ont un peu plus la chance de jouer, parce que ce sont des postes qui sont libérés, et d'autres, pas. Quand on a besoin que ce soit pour l'entraînement, ou bien qu'un jeune évolue bien, on lui donne un peu d'entraînement avec nous pour qu'il ait des sensations, pour s'enfuir le groupe A. Dans les matchs amicaux, on en reprend souvent. Donc voilà, je pense que c'est un mélange qui se fait du bas vers le haut et du haut vers le bas. Et je pense que c'est comme ça que les deux noyaux peuvent progresser. Notre objectif au staff de l'équipe Espoir, c'est d'essayer d'en propulser l'un ou l'autre vers le Noyua, tout en donnant du temps de jeu aux joueurs du Noyua qui en manquent, lors des matchs de championnat. Et donc voilà, ça c'est l'objectif. Et bon, difficile à gérer, je ne pense pas maintenant. Bon, ce n'est pas évident parce que, comme tout le monde le sait maintenant, l'équipe première, je vais dire, joue les playoffs, essaie de jouer les playoffs chaque année. Donc le fossé est encore un peu plus grand qu'avant. Ça laisse un peu plus d'espoir. On se dit qu'il y a moyen. Avant, jamais, il faisait monter des jeunes maintenant un peu plus. Donc ça fait un peu plus d'espoir. J'ai eu plusieurs fois la chance et ça m'a fait très plaisir parce que c'est comme un rêve vu que je suis là depuis que je suis petit. J'ai même été surpris la première fois. On ne m'a pas repoussé, rien. C'est même eux qui sont venus vers moi. Après, moi j'ai la chance qu'à chaque fois qu'il y a plusieurs, je joue. Et pour moi, ça m'aide parce qu'avoir leur présence, c'est un plaisir. La chance qu'on a, c'est que le coach Flitien croit en nous. Maintenant, on doit le prouver en espoir. C'est dans des matchs du haut niveau comme ceci qu'on doit le prouver pour essayer d'intégrer le Noyua. Je pense que s'entraîner avec le Noyua tous les jours, c'est quelque chose déjà de pas mal. Pour évoluer dans un Noyua pro, ça ne peut être que bénéfique. Et puis, après, jouer les matchs avec le U21, c'est avoir du temps de jeu. On progresse en jouant. Dès que je peux prendre du temps de jeu, que ce soit un match amical ou un match de championnat, je les prends et ça me permet d'évoluer.